Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on va parler call d'emailing en 2024, comment en faire, comment signer des clients grâce à sa méthode-là. Sachant que nous, avec Antoine, on parle plus de SEO à la base, mais on verra qu'il y a peut-être des synergies, des avantages, des inconvénients par rapport à ça. On est avec Valentin. Valentin, comment ça va ? Hello, écoute, ça va bien et vous ? Nickel. Salut Valentin, salut Paul. Et merci pour ta venue du coup sur MVP. Non, écoutez, en tout cas, merci à vous. J'ai déjà écouté le podcast depuis pas mal de temps. Je ne pensais pas qu'un jour, j'y passerais parce que c'était en focus SEO, mais là, je vois que vous élargissez un peu le scope. Donc, c'est un plaisir de parler call d'email. Oui, ça va être cool parce que du coup, tu as vraiment un profil spécialisé. On a déjà fait des vidéos, je ne sais pas, par exemple sur YouTube. C'était un peu YouTube SEO, mais on a fait aussi sur tout ce qui est ads, cross-platform, etc. C'était super intéressant. Et c'est vrai que tout ce qui touche à l'acquisition, moi, je trouve ça hyper intéressant. Et même, tu vois, s'il y a des freelancers SEO dans l'audience qui cherchent des clients, peut-être que ça pourra leur permettre d'en trouver aussi rapidement, même des agences. Donc, je pense que c'est cool. Sachant que pour l'instant, la seule chose qu'on a dite sur le call d'emailing, c'était Antoine qui disait, ouais, moi, je n'y crois plus trop. Il disait qu'en gros, aujourd'hui, peut-être que ça ne marchait pas. Et moi, je disais, moi, je pense qu'il y a quand même une manière de bien le faire et tout. Et je pense que là, tu vas pouvoir nous aider quelques pistes. Ça va être sympa. Donc, on a prévu pas mal de questions. En gros, le but pour les gens qui nous écoutent, c'est vraiment qu'à la fin, vous repartiez avec toutes les clés pour vous pouvoir lancer déjà une première petite campagne de call d'emailing qui marche bien. Pourquoi pas avec des outils pas trop chers ? On va en parler et on vous donnera aussi, par exemple, tous les critères d'une campagne claquée au sol, justement, pour faire l'inverse. Enfin, bref, pour que vous puissiez tout savoir. Je vais juste rappeler très rapidement les performances du podcast. Donc, sur YouTube, on est 1 150 abonnés. Donc, pareil, ça ne fait que de grimper. Merci à toutes les personnes qui laissent leurs commentaires. Et sur Spotify, on est à 67 notes, 5 étoiles. Donc, on en a pris une depuis la dernière fois. objectif très court terme, 70, objectif moyen terme, 100 notes. Donc, merci à toutes les personnes qui laissent une note. Et on vous rappelle que le podcast est sponsorisé par Linkuma. Donc, évidemment, si vous voulez choper des backlinks pour pas trop cher, à partir de 7 euros, vous avez notre lien d'affiliation en description. Pour entrer dans le vif du sujet, du coup, Valentin, est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours général et puis aussi nous détailler un peu ton expérience en outre-reach, en call d'emailing ? Je pense que ça intéressera pas mal de gens. Ok, ouais, carrément. Simplement, du coup, dans les grandes lignes, ça fait plus ou moins 200 que j'ai fait tout ce qui est acquisition B2B. Donc là, je suis encore étudiant, je suis plus ou moins dans mes études et j'ai fait une junior entreprise pendant plus ou moins deux ans. Et c'est un peu là où j'ai, on va dire, tout testé, tout appris pour les moyens d'avoir des clients en B2B. Donc, que ce soit les prospections, les networking, plein de choses. Et en soi, j'ai fait ça pendant un an et demi. Et récemment, du coup, je suis parti six mois en Indonésie. Et c'est là un peu là où je me suis lancé à mon compte. En fait, j'avais pas mal de cordes, on va dire, à mon arc. J'ai testé un peu le marché pour voir concrètement là où il y avait une demande vraiment précise. Et au fur et à mesure, j'ai vu que le call d'emailing, c'était un peu tout le monde ce que voulait lancer, surtout pour les agences et les SaaS. Et pourtant, il n'y avait pas encore beaucoup de monde qui le maîtrisaient vraiment. Donc, comme j'en avais déjà fait pendant un an et demi, je suis vraiment focus sur ça. Donc, progressivement, j'ai fait, au début, c'était prospection automatisée. Après, je me suis vraiment spécialisé en call d'emailing. Et après, j'ai fait une ou moins du call d'emailing pour agences et SaaS. Parce qu'on en parlera, mais en fait, il y a plein de call d'emailing différents. Et moi, en l'occurrence, c'est vraiment celui-là, genre, obtenir des rendez-vous pour agences et SaaS et pas forcément faire du call d'emailing pour des e-commerce ou des choses qui sont vraiment beaucoup très, très différentes. Ok. Et du coup, pourquoi agences et SaaS ? Parce que tu as vu qu'il y avait le plus de demandes, c'est ça, dans ces secteurs-là ? Oui, c'est ça, c'est là où il y a le plus de demandes. Et en général, c'est surtout ceux qui vendent du service parce que du coup, c'est B2B et c'est surtout le service. Parce qu'en fait, à chaque fois, parfois, mon contact pour des campagnes de call d'emailing, soit pour des choses qui sont plus reliées à un produit ou alors à de la très, très grande masse. En l'occurrence, tout ça. Alors, ça peut être super intéressant et ça marche vraiment, mais ça rend des compétences à part. Donc, pour le coup, c'est spécialisé agences et SaaS. Ce qu'on voit, c'est toujours le même modèle, on va dire, de processus commerciaux après. Ok. Du coup, pour enchaîner, c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal de personnes. En tout cas, on peut facilement se dire « Ouais, non mais l'email, ça ne marche plus en 2024, aujourd'hui. » Moi, je pense, je vais te donner mon avis de pourquoi les gens pensent ça. Moi, je pense que déjà, il y a une partie des gens qui pensent ça parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a les trucs un peu plus sexy que l'email, en apparence en tout cas. Et aussi, parce qu'à mon avis, beaucoup de gens reçoivent énormément de pubs par email. Moi, je sais que dès que tu as une boîte ou quoi, tu te fais un peu outreage de partout. Avec Antoine, ça va être par exemple les rédacteurs ou les plateformes de netlinking ou quoi. Et je pense que c'est facile de se dire « Non, mais dans la masse, c'est impossible de s'en sortir ou quoi. » Alors que moi, j'avais suivi très rapidement des approches, par exemple, de Guillaume Moubeche ou quoi qui t'expliquent un peu comment avoir un objet percutant, etc. En fait, tu vois bien qu'il y a quand même des ficelles à tirer pour optimiser tout ça et au final, se différencier de la masse. Toi, tu en penses quoi de ça ? En gros, est-ce que le cold emailing marche toujours en 2024 ? Bon, je m'attends un peu à ta réponse, mais tu auras peut-être des arguments à nous apporter. Déjà, je ne sais pas si je peux avoir l'avis d'Antoine avant parce que je sais que du coup, Antoine est plutôt réticent. Oui, si tu veux, je te donne mon avis. En fait, je pense que c'est parce que je reçois plein de mails qui m'énervent. Et pareil pour LinkedIn, je reçois plein de Wallaxi qui m'énervent. Et du coup, tu vois, j'ai l'autre côté, on va dire. J'ai l'impression que c'est un peu une technique de harceleur, en fait, pour faire ça. Mais pour moi, je pense, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait ensemble. Parce que Valentin, on bosse ensemble sur Concoursup. Du coup, on se connaît bien. On va aussi bosser un petit peu pour SEO Monkey. Je pense que c'est intéressant d'utiliser une base de données chaude. Par exemple, des clients. Par exemple, tu vois, sur un Shopify, tu as des outils hyper connus pour faire du mail. Par exemple, attention, vous avez oublié de... Enfin, vous êtes allé presque au bout. Vous êtes allé au panier, mais vous n'avez pas finalisé. On vous offre 30%. Tu vois, ça, pour moi, ça a du sens. Mais le côté, je vais scraper sur la Google My Business et j'envoie à tous les plombiers. En fait, j'ai une agence SEO qui est spécialisée pour les plombiers. Je pense que... En tout cas, je ne trouve pas que ce soit viable sur le long terme. Je pense que c'est une solution. Mais après, en même temps, je pense que quand c'est bien fait avec une stratégie de retargeting, une stratégie qui s'intègre dans un mix marketing, je pense que c'est très pertinent. Ok, ouais, c'est ça. Effectivement, comme tu avais dit, pour tout ce qui est e-commerce, par exemple, pour relancer des paniers ajoutés ou même ce qu'on fait avec toi avec Question Monkey, relance, on va dire, des clients, des no-shows, ce genre de choses. Ça, bon, le call emailing, c'est vrai que c'est un peu le moyen direct que tu as pour parler aux personnes. Genre, même Paul, du coup, je pense que tu es une utilisateur que tu as pour ça. Parce que même si un peu le mailing, c'est vraiment old school, pour le coup, tu as peu de moyens aussi direct que de parler à des gens. Alors, le SMS, pour le coup, on ne l'utilise vraiment pas. Le call emailing, en fait, c'est comme un bon entre-deux. Que pour le coup, ouais, effectivement, là, si tu parles des campagnes, c'est un peu le cliché, tu vois, ce que tu as dit. Tu scrapes Google Maps et tu envoies toute une cible précise et tu prétends être spécialisé. Par exemple, pour les SEO, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'agences SEO qui font ça. Ils ne font que du SEO pour des experts comptables, par exemple. Ils vont te scrapper 10 000 experts comptables. Effectivement, ça, en vrai, je pense qu'à l'époque, peut-être des débuts de Guillaume Moubèche, il y a 5-6 ans, ça pouvait marcher. Aujourd'hui, si tu fais ça, je pense que ça ne marche plus du tout. Donc, on va en parler. Mais pour le coup, le call emailing n'est pas mort parce qu'en fait, c'est qu'un des outils de ta prospection. En le sens, si ta prospection de base est nulle et que tu as un service nul, à sélectionner une cible qui est vraiment précise, en soi, c'est qu'un des outils pour vraiment scale ta prospection. Donc, on pourrait y revenir, mais au-delà des méthodes, en vrai, c'est avant tout un outil. Donc, si jamais tu es smart avec les bons services, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en général. Ok. Ouais, non, mais clairement. D'ailleurs, tiens, pour direct embrayer dans les tips, on sait que là, aujourd'hui, on peut faire du call emailing sans que ça marche. Justement, pour toi, ce seraient quoi les critères d'une campagne de call qui est vraiment nulle, qui ne marche pas du tout ? Comme ça, on sait quoi faire. Plutôt l'inverse, du coup. Ok, ouais. Bon, déjà, j'en ai vu pas mal. Donc, je vais essayer de synthétiser. Il y a plein, plein de petites erreurs. Mais on va dire, pour faire dans des très, très grandes erreurs, si jamais les personnes ne connaissent pas du tout le call emailing, première erreur, c'est de prospecter, du coup, avec son nom de domaine, avec une adresse mail pro. Donc là, Antoine, si tu prends Antoine à la rebase SEOmonkey ou quelque chose comme ça et que tu prospectes avec, en vrai, c'est la pire erreur que tu puisses faire parce qu'au-delà déjà d'avoir zéro résultat parce que, bon, tu vas attirer dans les spams dans tous les cas vu que tu n'as pas fait tous tes réglages de délivrabilité, ça peut impacter, du coup, tout ton nom de domaine. Et ça m'est arrivé avec des boîtes précédentes et ça arrivait à pas mal de clients. Si tu fais ça et que tu envoies des milliers de mails et que Google, on va dire, dit, ah ouais, lui, c'est un spammeur, en gros, tous les noms de domaine de ton équipe peuvent aller dans les spams. Donc, quand même tes clients ne ressortent plus tes messages et ça peut même aller jusqu'au SEO, d'ailleurs, si jamais tu vas vraiment loin, si jamais tu te fais ban et que ton domaine est un peu vraiment mis dans les spams par Google, tu peux même perdre des positions SEO juste pour ça. Déjà, pour le coup, c'est là, si jamais vous avez une campagne qui ne marche pas, au moins faites des erreurs avec des longs de domaine à part, au moins ça reste, on va dire, du domaine du call emailing en général. Et juste pour rebondir là-dessus, et après tu nous diras les autres erreurs, mais le fait d'avoir des mauvais résultats SEO suite à ça, tu l'as déjà vu toi de tes propres yeux ? Non, parce que pour le coup, je ne traque pas à chaque fois, mes clients, ils ont des bons résultats, mais je n'ai pas traqué ça, mais je sais que ça arrive et je sais que tu as des passerelles entre ça. Parce qu'en fait, c'est Google qui gère tout, donc je n'ai pas d'exemple précis, mais je sais que ça peut arriver. Ok. Ok, ok. Donc ouais, tu ne vas pas perdre toutes tes positions d'un coup, mais je sais que ton long de domaine peut vraiment prendre un coup et ça peut se voir en SEO. Ok. Donc ouais, pour le coup, il faut en faire gaffe. Merci Google, du coup. Je dis merci Google, du coup, ils chassent les pirates comme vous. Encore vous, il y en a beaucoup qui font des choses différentes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais imaginons quand même que là, on prenne un nombre de mères secondaire et on fasse ça bien. Déjà, tu as tous les réglages pour apparaître dans l'inbox principal. Et en soi, c'est déjà, je pense, le problème de 70% des personnes qui commencent le call emailing, qui passent beaucoup de temps à faire leur base de données, à faire des messages. Mais si déjà, tu n'es pas dans l'inbox principal de tes prospects, en gros, ça s'arrête là. Donc, soit tu as tous les réglages, on va dire, un peu techniques pour configurer tes emails. Ça, en vrai, c'est super ouvert sur Internet ou sur YouTube. Ce n'est pas très compliqué. Il faut juste savoir qu'après, tu as une phase de warm-up. Par exemple, avant de prospecter, tu dois au moins attendre entre deux et un mois si tu veux être large pour du coup, rendre l'email le plus humain possible aux yeux de Google. à chaque fois, en fait, c'est un peu comme le SEO, rendre tout le plus humain possible et le plus pratique possible. Donc là, tu vas faire chauffer ton email automatiquement pendant deux, trois, quatre semaines, obtenant des réponses en automatique pour que Google se dise OK, cette adresse mail-là, c'est une vraie adresse qui obtient la réponse, qui envoie des emails qui sont ouverts. Et une fois que tu as ça, là, tu peux commencer à prospecter. OK. Et ça, j'imagine que tu as des outils, toi, en tête pour faire du warm-up. Ouais, c'est ça. Alors moi, je passe majoritairement par l'emlist qui ont un logiciel annexe qui est l'emwarm. En l'occurrence, qui le fait, c'est un peu une référence là-dessus. Tu as deux, trois outils, on va dire, de warm-up. Moi, j'aime bien l'emwarm parce qu'en fait, ils ont une version à 0€ qui est comprise dans l'emlist, alors que ça peut très vite être très cher. Et le logiciel de warm-up, c'est-à-beaucoup d'emails. OK. En l'occurrence, l'emwarm, par exemple, marche très bien. OK. OK, très stylé. C'est ça. Et après, je pense, la troisième grande erreur, après, c'est plus des généralités. La troisième grande erreur, c'est en fait, comme Antoine l'a dit, faire des prospections pas ciblées ou alors faussement ciblées. Surtout quand tu débutes, l'idée, c'est en fait, c'est lancer plein de très petites campagnes pour voir quelle campagne un peu mort à l'hameçon. Avoir une proposition de valeur super précise, avoir une super précise. Tu ne peux pas dire que tu accompagnes les plombiers en SEO et tu balances ça à tous les plombiers de France. pour faire des offres très précises et surtout, ne pas avoir peur à parler d'un seul de tes services. C'est un peu le piège beaucoup d'agences, par exemple, qui ont plein de services. Ils t'envoient un mail genre en mode promotionnel. Ils te font 5, 10, 15 lignes sur ce qu'ils font. Alors, certes, ils sont contents de ce qu'ils font et ils savent que ça marche. Mais je pense, c'est vraiment la plus grosse erreur parce que ce qu'il faut, c'est être super précis et parler d'un seul service à une seule cible. C'est plus ou moins la grande guideline. OK. OK, très cool. Merci pour ces réponses. Au moins, on a vraiment les trois grosses erreurs à ne pas faire. Et c'est vrai que pour le contexte, j'avais fait un peu de cold emailing, moi, à mes débuts quand je n'avais pas encore de personal branding, pas encore de SEO. Et c'est vrai que j'avais pas mal utilisé l'Amoire, moi aussi, qui est plutôt cool. Puis d'ailleurs, de manière plus générale, l'Amelis, qui est un peu l'outil, le sender de références qui est sympa à utiliser, pas trop compliqué où tu peux personnaliser à fond avec des images et tout. Et ouais, j'avais bien kiffé. T'avais eu des clients avec ça ? Ouais. De quoi ? T'avais eu des clients avec ça ? J'avais eu des premières touches, mais au final, juste après, je suis arrivé en agence SEO et donc, je n'avais plus du tout le temps de m'en occuper. Je ne sais plus, j'ai dû faire combien de temps de vraiment d'emailing ? Peut-être même pas un mois en fait. Et donc, j'avais fait des premières propales, etc. donc deux ou trois propales et au final, ça n'avait pas signé mais de toute manière, je suis arrivé en alternance, je n'avais plus le temps. Après, je me suis focus branding et tout. C'est vrai qu'après, dans tous les cas, en général, je ne recommande pas forcément pour les indépendants. Même moi, je n'ai jamais utilisé en tant qu'indépendant à voir si je le fais et je ne recommande pas forcément aux freelancers parce que déjà, à chaque fois, un petit investissement quand même, que ce soit en temps ou en argent, il faut quand même acheter un nom de domaine, des adresses mail, faire chauffer pendant un mois. Donc, ça peut être faisable mais je connais peu de freelancers qui le font parce qu'en soi, il y a plein d'autres manières d'avoir des clients, surtout en freelance, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de clients pour en vivre alors que le call emailing, tu cherches quand même à chaque fois un petit peu la masse sur le long terme. Oui, tu dis, je vais faire une campagne qui tourne un peu en passif derrière et puis ça va m'apporter des touches un peu tout seul, entre guillemets. C'est ça. Oui, dans ce cas, si tu vois ça comme un truc vraiment long terme, en l'occurrence, ça peut être pertinent. Ok, oui. Oui, mais c'est vrai que moi, j'avais bien kiffé. Eh bien, tiens, pour l'anecdote, peut-être ça va te parler mais en gros, ce que je faisais, c'est que moi, je scrappais sur LinkedIn comme j'ai une cible B2B avec une extension qui s'appelle snove.io. Je ne sais pas si tu connais. Oui, je vois. J'utilisais ça et je kiffais bien et après, j'importais dans l'Aimlist et puis je faisais ma petite campagne et le combo des deux outils, j'aimais bien parce que l'Aimlist comme snove, c'était vraiment assez simple d'utilisation pour un noob un peu comme moi. Tu regardes deux tutos, enfin quelques tutos sur YouTube et tu comprends déjà comment les bases des outils marchent. Ok. Et du coup, on a parlé un peu des erreurs à ne pas faire. Toi, ce serait quoi ta méthodo vraiment sur les grandes lignes pour faire une campagne justement qui cartonne et un peu en se mettant à la place de la personne qui débute et qui aimerait commencer, qui ne sait pas trop comment faire. En gros, c'est quoi les grandes étapes qu'elle doit faire ? Ok. Déjà, si on part du principe que du coup, en termes de délivrabilité, d'adresse mail, tout est ok d'un point de vue technique, parce que je ne veux pas revenir là-dessus, on part du principe que tout est good. Déjà, ce qu'il faut, c'est sélectionner tes cibles quand tu as des prospects que tu vas cibler et là, je pense qu'en vrai, c'est le plus important parce qu'en général, si jamais tu as vraiment des très très bonnes cibles que tu cibles bien, même avec un message pas ouf, tu peux quand même avoir des rendez-vous et des clients, alors que l'inverse ne marche pas. Même si tu as un très bon message selon toi, si tu prospectes à plein 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 de gens, ça ne marchera pas. Donc en vrai, les gens ne parlent pas beaucoup parce que c'est un peu moins sexy de juste montrer une liste, une BDD de prospects. Mais en soi, je pense que le nerf de la guerre en code emailing, surtout en prospection, c'est surtout qui tu prospectes. Ok. Voilà comment tu le fais. Et c'est vrai que ça, en vrai, tu as plein plein de manières. Déjà, il faut te poser la question de qui je prospecte et par exemple, ce qui est bien en code emailing, c'est que tu peux choisir ta cible. Par exemple, en SEO, comme c'est l'inbound, c'est les personnes qui viennent à toi. Donc en fonction de ton copywriting, tu filtres un peu les gens. En code emailing, si tu ne veux que des agences IT qui ont plus de 500 employés, tu peux prospecter uniquement elles parce que tu estimes qu'on va dire que c'est tes meilleurs clients. Et du coup, à chaque fois, il faut réfléchir un peu à « Ok, là, j'ai l'occasion de prospecter qui je veux. Autant prospecter, on va dire, mes meilleurs types de clients pour après que ça soit plus facile à convertir. » Donc déjà, ça serait plus ou moins ça. Et après, pour ce qui est à enrichir les prospects ou les trouver, il y a plein plein de manières de faire ça. Les plus connues, c'est tout ce qui est Sales Navigator, donc en gros, outils de recherche qui se basent en général sur LinkedIn. En gros, LinkedIn, c'est un peu la base de données de 80% des prospections. C'est encore un peu en train de changer, mais en général, c'est ça. Que ce soit sur Sales Navigator ou sur d'autres logiciels, tu passes par ça, on va dire, pour scraper les personnes et pour avoir des filtres vraiment super précis. Ok. Et si jamais, en ce moment, c'est ce qui marche beaucoup et si tu veux aller, on va dire, à l'étape seconde, c'est tout ce qui est signaux d'achat. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce que beaucoup de gens en parlent en ce moment sur LinkedIn ou un peu partout. Moi, ça ne me dit rien. Moi non plus. En fait, tout ce qui est signaux d'achat, c'est justement le problème avec le code emailing, c'est que tu cherches toujours à contacter la bonne personne avec le bon message et du coup, au bon moment, tu ne peux plus ou moins jamais le savoir. Et en fait, c'est maintenant avec tout ce qui est technologie, tu peux plus ou moins avoir également le bon moment et c'est un peu ce qui est en train de tout changer. Ok. Parce que du coup, tu peux automatiquement scraper des personnes qui ont mis une offre d'emploi par exemple récemment avec tel mot-clé dans l'offre d'emploi. Ça se fait beaucoup avec LinkedIn, des personnes qui ont commenté tel poste par exemple qui est en relation avec tel service ou alors tel domaine et donc tout ce qui est signaux d'achat en fait, ça répond un peu au troisième problème de bon message, bonne personne, on l'avait mais le bon tempo et en ce moment, c'est ce qui marche beaucoup parce que du coup, tu peux être encore plus ciblé si tu prospectes uniquement des personnes qui ont besoin de ton service genre à un moment T par exemple. Ok. C'est intéressant ça. Et comment tu fais pour l'intégrer ce truc-là ? C'est sur l'Amelis directement ? Non, c'est ça. Alors, l'Amelis pour le coup, alors, ça a quelques filtres qui marchent bien en mode est-ce que l'entreprise est en train de recruter mais ce n'est pas super précis. Après, tu as plein de logiciels vraiment précis en fonction de tes use case. Moi, vraiment, je passe par l'Amelis et tu peux en avoir un petit peu. L'entreprise est en train de recruter. Généralement, en gros, s'ils ont une offre d'emploi sur LinkedIn par exemple, tu peux le savoir mais de manière genre automatique. Et après, tu as des logiciels qui vont beaucoup plus loin en mode, je vais, on va dire, uniquement postuler tous les directeurs RH qui ont mis une offre d'emploi avec le terme freelance, full stack par exemple, full stack, développeur par exemple. Et là, tu peux prospecter uniquement ces personnes-là. Tu n'auras pas beaucoup de gens mais pour le coup, c'est ultra qualif. Ça me fait penser à un truc. Tu peux peut-être scraper Indeed dans ce cas-là. Je ne sais pas si c'est facile à scraper. Tu ne l'as peut-être jamais fait ? Indeed, je n'ai jamais fait mais je pense que ça se fait en l'occurrence parce que c'est plus ou moins pareil. Ce que j'avoue, c'est que c'est quand même pas mal. C'est comme approche de se dire le mec qui recrute un consultant SEO en CDI offre depuis moins de 48 heures et puis tu lui fais un petit code emailing. Tu peux même la jouer encore plus fourre. C'est plutôt lui dire est-ce que vous cherchez je suis freelance ? Tu peux même dire en fait je postule à l'offre et en fait après tu rentres forcément dans un échange et là tu lui expliques que tu es freelance. C'est ça, c'est vrai que tu peux être un peu sneaky mais tu vois par exemple dans ton cas effectivement si tu passes par le judiciaire où tu dis toutes les offres avec SEO dedans parce que tu ne peux pas uniquement être ultra précis freelance SEO toutes les offres avec SEO dedans j'ai envoyé un petit mail très sympa où juste je veux parler avec la personne qui a posté l'annonce et je mets un objet cv. Tu vois ce genre de choses alors avoir ton niveau de conversion c'était une agence ça peut être un peu compliqué et en tous les cas je peux te garantir qu'il y a des chances pour que tu parles au décisionnaire par exemple. Oui c'est smart j'aime bien ce genre de petites astuces des petits hacks c'est intéressant. Après en SEO c'est un peu le cliché je pense que l'SEO c'est quand même le secteur qui est le plus compliqué à prospecter en call d'email déjà tout le monde le fait et pour le coup en général les gens du SEO un peu comme Antoine n'aiment pas forcément le call emailing et pour le coup j'avais essayé avec un client qui avait une agence et pas mal de service le SEO ça n'avait jamais marché pour le coup pourtant on a tout essayé un peu c'était il y a quelques mois le SEO je pense en termes de prospection c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur à faire mais tout le reste ça marche. Ok 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 mais d'ailleurs en off tu disais que là tu commençais à te familiariser un peu avec le SEO aussi notamment en bossant avec Antoine globalement tu penses quoi on va dire la différence peut-être les points communs les différences entre SEO et call d'emailing ça t'évole quoi est-ce qu'il y a peut-être des synergies que tu as vu ? Ouais c'est ça déjà je pense le plus gros point commun en fait c'est l'aspect long terme que tu as derrière dans le sens à chaque fois on a l'impression que call email c'est en fait les prospections un peu genre j'ai un ROI direct et genre deux jours après avoir commencé mes campagnes j'ai mes premiers rendez-vous alors qu'en soi c'est quand même pas tellement comme ça pour avoir fait pas mal de SEO ça ressemble plus au SEO dans le sens où en fait tu vas lancer tes campagnes et il faut avoir à l'idée que les premières semaines ou peut-être le premier mois tu vas avoir quelques rendez-vous et quelques retours mais c'est pas là où tu vas retrouver la recette qui marche et en fait l'idée c'est que les agences on va dire qui ont les meilleures campagnes de call email c'est ceux qui les ont testées pendant un an à la fin ils ont vu quelle cible et quel message marchait vraiment bien parce qu'ils ont tout à mes testés ils ont fait genre des centaines de messages différents et du coup à la fin en fait ils font tourner ça plus ou moins en automatique et en fait c'est presque le leanbound parce qu'en fait ils ont aucun effort à faire et les leads arrivent juste parce que du coup c'est un effort un peu long terme ouais bah ça c'est c'est vrai que c'est kiffant parce que nous c'est ce qu'on adore avec Antoine dans le SEO c'est le fait que tu capitalises sur un truc et là c'est un peu ça en fait tu capitalises sur tes tests et une fois que t'as un truc qui marche très bien avec un bon taux d'ouverture enfin tous les voyants les KPIs au vert tu te dis vas-y je la fais tourner j'ai juste besoin d'alimenter la base de données et puis ça tourne quoi ouais non c'est ça alors t'as quand même je pense beaucoup plus de maintenance que le SEO parce qu'il faut quand même checker ça mais dans les termes c'est un peu ça ok et je pense aussi parce qu'au-delà pour le code emailing un aspect qui est beaucoup qui s'approche plus je pense du tout ce qui est SIA c'est tout ce qui est tester ta cible parce qu'en l'occurrence j'ai pas mal de clients par exemple je sais qu'il y en avait un il voulait faire des campagnes de code emailing avant de lancer sa stratégie SEO parce qu'en fait le problème c'est qu'en SEO si jamais tu dis je vais faire une strat sur 10 mots clés précis avec 10 services précis faut savoir vraiment faut avoir une offre on va dire qui est confirmée savoir que t'as une demande pour ça alors code emailing ce qui est pratique c'est que si t'as le bon setup tu lances 10 campagnes avec la même cible où tu présentes 10 services différents bah du coup en fait en une semaine t'as tes réponses sur quel service et quelle cible marche le mieux et après du coup tu peux t'en servir pour des campagnes soit de SEO soit de Ads mais avoir des réponses en code emailing c'est plus ou moins simple ah ouais c'est stylé bah la synergie dont tu parles des fois on en parle aussi pour le SEA en faveur du SEO savoir voilà tester le taux de conversion d'une page déjà avant de l'optimiser SEO ou quoi ou un mot clé précis enfin c'est intéressant ouais c'est la même idée en fait c'est juste avoir un peu un peu de trafic très très rapidement il serait-ce qu'il faut avoir 2-3 pistes ok ok très très cool trop bien est-ce que là je me demande tu vois en code emailing souvent on parle de séquences email avec des relances etc est-ce qu'il y a des règles à respecter je sais pas un nombre par exemple de séquences à pas dépasser au à partir d'un moment j'imagine que ça peut être considéré comme trop spammy tu vois si t'as pas de réponse au bout de 4 fois peut-être t'arrêtes j'en sais rien ouais ouais carrément on pense qu'il faut faire gaffe avec ça demain t'as pas de règle particulière pour certains secteurs si tu fais plus d'une relance ils ont tous te bloqué et l'objet c'est c'est mon dernier mail souvent il y a ça en objet le mec il t'a relancé 5 fois il dit c'est mon dernier mail dernière occasion opportunité ouais c'est ça il lance un peu tout à la fin il déballe tout comme ils savent que c'est perdu il tente quoi et du coup excuse moi je t'ai coupé c'est combien à peu près le nombre de séquences que tu peux faire sur une enfin de mails que tu peux faire sur une séquence c'est ça alors ouais on parle de relance en général donc premier mail après le nombre de relances alors moi j'en fais on va dire entre 1 et 3 maximum donc du coup 3 relances ça fait que du coup en tout t'as 4 mails si jamais c'est bien amené que tu fais des séquences vraiment différentes 4 ça peut être ok mais en vrai tout dépend des secteurs enfin je sais qu'il y en a certains si tu fais une ou deux relances au delà en fait ils vont juste tous te bloquer et tu vois que ça marche pas autre dans lequel pour le coup ça marche beaucoup mieux genre tu le vois soit t'as toutes tes réponses dans le premier mail du coup ça sert à rien de faire beaucoup de relance soit alors tous tes leads ils viennent du dernier mail tu sais pas trop pourquoi du coup là tu vas continuer ce qui change un peu c'est que parfois quand t'as des secteurs où tu dois un peu éduquer ta cible c'est pas déconnant de faire beaucoup de mails et à chaque fois avec une approche un peu différente ouais d'accord à la fin la personne comprenne vraiment ce que tu fais ok ça me fait penser à un truc c'est que quand je suivais un peu Guillaume Moubeche tout ça ouais j'avais ma dernière une de mes enfin ma troisième enfin ma deuxième relance du coup je crois c'était notre rendez-vous ou un truc comme ça en objet de mail tu sais en mode comme si on avait déjà convenu d'un rendez-vous pour qu'il ouvre absolument le message et puis je sais plus je disais quoi je sais plus ce que je disais mais vraiment l'objet du message t'avais l'impression que t'avais oublié un rendez-vous qui était prévu ou quoi c'était en mode notre rendez-vous je sais plus ce que c'était mais et j'avais eu des petits retours des fois des gens qui disaient bon frérot calme-toi laisse tout tranquille il y a des mails marrants je sais pas si vous en avez un en tête des mails automatiques trop violents ou des trucs du style ouais ça arrive des fois ouais j'en avais quelques-uns un moment j'en avais vu un à un des clients qui s'était fait prospecter et en fait au bout de la 6-7ème relance t'avais un message bon j'ai bien réfléchi et j'accepte au final de vous donner 20 minutes de mon temps attention c'est valable genre pendant 3 heures donc en plus j'ai beaucoup de temps et j'ai beaucoup de clients donc je vous donne juste 15 minutes enfin plein de choses un peu fake comme ça et en vrai le truc aussi de Paul c'est qu'il faut faire attention aux objets on est parfois sur LinkedIn tu vois beaucoup de personnes qui se vendent tu vois d'avoir 100% de taux d'ouverture 90% de taux d'ouverture mais tu vois pas leur objet en fait si leur objet c'est urgence réunion avec nom du boss bon bah forcément t'as de l'ouverture mais pas sûr que ça convertisse tu vois ouais c'est ouf tac petite interruption dans le podcast pour vous rappeler évidemment que cet épisode est sponsorisé par Linkuma c'est une plateforme qui vous permet d'acheter des backlinks à partir de 7€ donc vraiment low cost des liens low cost mais efficaces c'est pour ça qu'on les recommande et vous avez notamment aussi une fonctionnalité qu'on adore qui est la délégation de campagne donc vous pouvez dire à Linkuma voici mon site voici les mots clés sur lesquels je souhaite me positionner voire même ne pas leur donner de mots clés et eux vont se charger de vous de mener à bien en fait une campagne de netlinking qui va vous pousser sur des mots clés vraiment stratégiques donc si ça vous dit vous avez évidemment un lien d'affiliation qui se trouve en description n'hésitez pas à cliquer dessus vous créer un compte et vous faire votre propre avis sachant que comme c'est une plateforme qui propose des backlinks à des prix vraiment accessibles vous pouvez très bien tester à hauteur de 30€ donc ou même 10€ ou même 7€ si vous souhaitez acheter un seul lien le moins cher donc franchement n'hésitez pas c'est les top top acteurs du marché ils sont très très cool si vous avez besoin d'eux ils sont très disponibles aux supports etc et surtout leur campagne pousse très très bien on en a fait les frais personnellement donc franchement c'est vraiment chouette donc allez-y et on reprend tout de suite avec le podcast et ouais du coup c'est un peu comme en SEO t'en as beaucoup qui tu vois sur LinkedIn ils vont montrer des courbes Google Search Console avec beaucoup d'impression ou quoi ou même des fois beaucoup de clics enfin ça se trouve ils sont positionnés je sais pas deuxième sur un mot clé hyper informationnel qui leur apporte aucun héroïde derrière enfin bref je pense qu'il y a ça dans tous les domaines je peux y revenir si tu veux parce que là je parlais des cibles en soi si tu veux je peux revenir plus pour le message après vas-y ouais carrément carrément ouais parce que là ce que je t'avais dit c'était du coup tout ce qui était technique délivrabilité c'était ok partons des principes que du coup t'avais on part du principe peut-être la campagne d'Antoine par exemple on prospecte les gars qui ont mis des offes d'annonce en SEO après l'idée c'est de faire des messages alors on a un peu tout vu en code emailing enfin je pense que un peu ce que vous détestez surtout Antoine c'est des messages un peu spam type vraiment commercial à chaque fois en mode un peu annonce exceptionnelle ce genre de choses c'est que pour le coup ça marche plus du tout peut-être qu'à la rigueur il y a quelques années ça marchait encore un peu mais on dit plus du tout en fait l'objectif à chaque fois d'un code emailing c'est d'être le plus simple possible peut-être un peu on revient aux bases on a un peu tout tenté et maintenant en fait ce qui marche c'est des objets de 2-3 mots en minuscule avec genre 3-4 phrases grand maximum un appel à l'action pour un call par exemple en vrai c'est tout alors c'est pas pour autant que c'est pas complexe vu qu'il faut il faut à chaque fois choisir vraiment bien ses mots mais l'idée à chaque fois c'est d'être le plus simple possible et en général toutes les erreurs que j'ai vues c'est des personnes qui veulent soit en faire trop soit mentir sur des choses genre oui je suis passé sur LinkedIn ou des choses comme ça si tu ne l'as pas fait ça ne sert à rien de nous dire en l'occurrence à part si tu l'automatises sur l'occurrence avec la liste par exemple tu peux l'automatiser tout ça ça peut être intéressant parce qu'il y a visite de profil message tu peux aller un peu loin dans tout ça donc ça ça peut valoir le coup mais l'idée c'est à chaque fois de paraître le plus humain possible on va dire ok 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 et après globalement en termes de KPI qu'est-ce qu'il faudrait suivre pour quelqu'un qui lance sa campagne comme ça qu'est-ce qu'on regarde je ne sais pas par exemple je te prends un KPI genre le taux d'ouverture c'est quoi un bon taux d'ouverture par exemple un bon taux de réponses je ne sais pas moi c'est ce que je me demanderais si je me lançais demain vraiment pour savoir si ma campagne roule ouais c'est ça bon déjà du coup ça se voit que tu as un peu l'habitude de tout ce qui est donné et optimiser des campagnes parce qu'en fait c'est la bonne réponse genre le seul truc que tu peux regarder c'est en gros 3-4 KPI sur tes campagnes et peu de gens le font ou alors le font assez rigoureusement parce qu'en vrai c'est uniquement ça qui peut t'aider à optimiser tes campagnes et en fait à chaque fois quand tu conçois tes campagnes tu dois uniquement avoir l'idée genre de ces 3 KPI en gros qui sont vraiment ta North Star première c'est comme tu as dit taux d'ouverture dans tous les cas tu as beau faire le meilleur message ou prospecter les meilleures personnes si elles ne voient pas ton email du coup ça ne sert à rien point le premier truc c'est à chaque fois optimiser le taux d'ouverture on estime que en code emailing on vise à chaque fois au moins 60 voire plus le taux d'ouverture pour certains acteurs ça peut être un peu compliqué pour d'autres c'est simple si tu es en dessous de 50 c'est qu'il y a un problème quelque part c'est vraiment qu'il y a un problème au dessus de 50 après c'est vraiment l'optimisation pour aller à chaque fois grappiller on va dire quelques pourcentages et à chaque fois en gros tu as deux trucs pour optimiser le taux d'ouverture délivrabilité c'est on en a parlé ton objet et surtout ta première phrase dans l'email pas beaucoup de gens en parlent parce qu'on parle beaucoup des objets d'email en soi à chaque fois tu as la première phrase qui est affichée oui c'est vrai en fait c'est celle-ci qu'il faut vraiment beaucoup optimiser et on parle beaucoup des objets et parfois du coup les gens oublient et mettent une première phrase qui est vraiment nulle et qui n'attire pas du tout l'attention alors que c'est celle-ci vraiment qu'il faut vraiment bosser en l'occurrence ça je trouve je ne sais pas ce que tu en penses mais pour moi c'est un peu la métadescription en SEO c'est pas le truc principal mais c'est le truc juste en dessous et c'est aussi hyper important de l'optimiser pour le CTR au final ouais c'est ça et du coup tu vois par ailleurs SEO tu vois les personnes qui ont bossé vraiment leur campagne ou pas parce que du coup quand tu vois la première phrase soit c'est vraiment optimisé soit tu vois que c'est juste ils l'ont mis comme ça ouais ok donc ouais premier taux c'est vraiment le taux d'ouverture et après celui qu'il faut que tu suisses c'est le taux de réponse alors je ne parle pas de réponse positive ou négative et ne serait-ce que le taux de réponse en mode si tu as des interactions on laisse qu'il te faut au minimum quelques pourcents si tu n'as pas quelques pourcents c'est que c'est mauvais ok on vise en général 5% tout dépend à chaque fois des ordres de grandeur si tu fais une campagne on va dire de 100 prospects ultra ciblés là il te faut peut-être un 10% on va dire c'est logique d'avoir 10% si jamais tu tapes dans plusieurs centaines en automatique quelques pourcents de taux de réponse c'est déjà pas mal si elles sont qualifiées ok bon et après c'est tout ce qui est taux d'intéressement taux de rendez-vous parmi toutes ces réponses combien de personnes de 1 sont intéressées et après du coup partent en rendez-vous parce qu'en soi quand tu fais du call emailing la next step c'est tout le temps en rendez-vous plus ou moins on n'est pas là à envoyer un lien pour qu'il s'inscrive à quelque chose etc ça peut se faire mais c'est pas trop mon créneau et quand on parle de prospection à chaque fois c'est vraiment obtenir un R en général ouais bah en vrai je suis enfin je suis pas expert mais je suis d'accord aussi parce que je me dis déjà de base la première interaction que t'as avec le gars c'est de l'écrit t'arrives de nulle part pour proposer ton truc si t'arrives pas à mettre un peu d'humain là-dedans si tu restes en mode 100% digital juste enfin ouais c'est ouais c'est ça mais du coup toi par exemple tu t'es tu t'es formé un peu à tout ce qui est closing par téléphone ou ta mission toi elle s'arrête avant ou comment ça se passe ouais c'est ça alors comme je t'avais dit comme avant j'ai un peu tout fait je l'ai déjà fait donc en fait je sais ce que j'aime pas genre le call call je déteste c'est vraiment terrible et c'est pour ça comme je vais trouver des clients je préférerais faire ça en automatique plutôt que de faire au téléphone mais ça marche bien pour le coup je peux pas le critiquer mais en l'occurrence du coup avec tous mes clients en général mon travail s'arrête on va dire à la première réponse et après du coup c'est eux qui gèrent tout le reste en vrai c'est un il faut quand même connaître son métier on va dire pour répondre mais ce qu'il faut à chaque fois c'est optimiser toutes les étapes beaucoup de gens dans leur email souhaitent balancer un lien qu'elle est de lit donc ça également big red flag faut vraiment pas le faire donc pas de lien dans les emails et surtout pas un lien qu'elle est de lit dit à chaque fois c'est juste d'obtenir une réponse est-ce que je peux t'en dire plus est-ce que t'es ok pour en parler une fois que t'es une réponse de la personne là tu peux envoyer quelque chose ou tu peux envoyer un lien à chaque fois vraiment faire step by step et pas essayer de cramer des étapes donc on parle d'automatique mais les canadies qui se remplissent vraiment en full automatique en vrai c'est un peu un mythe je trouve ouais 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 je vois un peu c'est vrai que oui c'est un peu pareil comme en SEO tu vois en théorie tu peux faire du SEO sans rien toucher ou quoi mais si vraiment tu touches rien est-ce que vraiment ta campagne va être optimisée est-ce que t'auras vu les bons mots clés à cibler je suis pas sûr mais bon après c'est possible mais c'est pas forcément le truc le plus petit in fine quoi après d'être juste tu parlais après d'être tout ce qui est process quand t'appelles call call pour le coup je le fais pas mais je sais que ça se fait je vais quand même essayer de bosser avec des gens qui le font en l'occurrence ouais et c'est que le code emailing ça peut être une très bonne base de prospects on va dire à moitié chaud pour ensuite faire d'autres actions donc que ce soit toutes les personnes qui ont ouvert deux de mes emails et qui ont cliqué sur un de mes liens je les ai ajoutés sur LinkedIn ou alors toutes les personnes qui ont ouvert ces deux messages là je vais les appeler en fait pour beaucoup de commerciaux ça change un peu tout entre faire du vrai call call où la personne ne te connait pas et faire un call call où la personne au moins a vu de tes emails en vrai ça change plus ou moins plus en général ok 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 Paul on avait pas mal parlé de comment les agences prospectent et là encore aujourd'hui je peux pas citer l'agence mais j'ai encore mangé avec un business dev d'une énorme agence qui me disait que son job c'était business dev avec l'acquisition comprise tu vois ouais à savoir la prospection donc en fait plus ça va et plus je me enfin je reviens sur ce que je disais les agences font du cold et même des très grosses agences qui font du cold par contre j'ai l'impression qu'ils vont vraiment travailler leur base de données et ça va pas être des gros bourrins ils vont avoir un google sheet qu'ils vont mettre à jour tu vois c'est pas vraiment du cold d'ailleurs je sais pas si si Valentin tu fais la distinction entre je sais pas peut-être que t'as froid t'as un peu tiède et jusqu'à chaud mais tu vois vraiment d'avoir une sorte de de tu sais de critère au niveau de la qualification de de tes prospects quoi ouais ouais carrément c'est vrai le plus gros risque dont tu parles c'est tout ce qui est réputation parce qu'en soi le problème c'est que maintenant en fait ça devient facile et pas cher d'envoyer 10 000 emails du coup les gens le font mais en fait il y a un truc la réputation alors tout dépend de ta niche mais si tu contactes 10 000 personnes et en plus qu'elles voient et qu'elles aiment pas ton message ça peut être genre désastreux pour ton business l'enjeu de réputation en vrai c'est ultra important et c'est pour ça qu'en fait au plus t'as un gros business au plus il faut être vraiment ciblé parce que t'as des choses à perdre c'est qu'en l'occurrence il me semble que je t'avais entendu un peu parler de lui de ses prospections ce qu'il dit et effectivement il partait à chaque fois LinkedIn et tout ce qui était intent LinkedIn donc que ce soit like commentaire visite de profil tout ça alors tout dépend de quel profil et quelle visite mais en général c'est vrai que ça peut faire beaucoup beaucoup de filtres pour aller d'un prospect on va dire le plus froid possible qui est très très loin de ta cible et un prospect presque chaud par exemple qui répond exactement à ton persona idéal et en plus ce qui est passé sur ton profil là on appelle quand même ça du call emailing parce que en soi c'est l'outil comme je l'avais dit mais pour le coup c'est pas du tout pareil parce que là t'as peut-être 100 personnes dans une campagne ultra qualifiée que tu as vraiment du coup travaillé pour le coup moi j'aime beaucoup cette approche en tout cas pareil je connais des gens qui font de l'événementiel qui organisent des grands events tous les 4 mois les bons tuyaux je sais que pareil quand t'invites 1000 personnes tu peux pas le faire à la mano mais les 1000 personnes tu les connais tu leur envoies un linkedin etc mais du coup les gens répondent le taux de réponse est excellent et je trouve que c'est vraiment bien aussi de voir les outils de cold par exemple l'emlist wallaxi etc pour travailler des bases de données que t'as construites en fait et pas te dire je vais construire ma base de données en scrappant un linkedin ou alors même si je pense que ça marche mais je trouve ça trop cool l'idée de se dire en fait j'ai une base de données que j'ai construite et je vais l'automatiser je vais la faire tourner grâce à du wallaxi du lemlist et tout ouais exactement pour le coup c'est vrai que ça marche très très bien et du coup c'est beaucoup plus qualifié moi j'étais grand j'avais une cliente qui était un SaaS dans les RH la première campagne qu'on a fait on avait pris son réseau linkedin on avait fait une campagne par exemple pour les RH une campagne pour les DRH une campagne pour les chefs de projet RH qui était dans son réseau et en fait là du coup tu fais du call emailing parce que tu peux pas faire tout ça à la main en fait tu utilises le call emailing pour gagner du temps on va dire et du coup elle a eu je pense va rendez-vous en moins d'un mois uniquement avec son réseau ça elle aurait pas pu le faire avec linkedin parce que du coup elle aurait peut-être pas eu de réponse peut-être que les gens auraient pas lu ses messages alors que du coup partir par exemple de son réseau et après faire du call emailing vraiment précis attention on va pas détruire son réseau pour le coup c'est vrai que ça peut très bien marcher pareil pour l'événementiel événementiel c'est vrai que c'est un peu le cliché maintenant je te prends l'événement comment prospecter il y a mille personnes je t'envoie un message automatique ça ça marche plus trop c'est que pour tout ce qui est événement présentiel pour le coup c'est très très puissant ok et d'ailleurs toi quand tu travailles vraiment au quotidien c'est quoi globalement les outils que tu vas le plus utiliser pour ton cold ouais déjà au moment je passe ma vie sur l'amlist en l'occurrence ok ils font plus ou moins plus ils font plus ou moins tout très bien voire plus ou moins bien tu peux envoyer tes campagnes avec l'amlist tu peux donc du coup chauffer tes emails avec l'amwarm et tu peux également sélectionner toutes tes cibles avec l'amlist alors c'est pas le moteur le plus performant en l'occurrence pour beaucoup de personnes qui commencent même des agences pour les premiers mois en fait c'est quand même suffisant t'as assez de données on va dire assez de data pour pouvoir faire quand même avoir des campagnes très très précises donc pour le coup moi mon premier outil c'était l'amlist en l'occurrence ouais pas forcément le moins cher quand même tout ce qu'il y a derrière c'est que ça a quand même un coût donc tu peux très très vite du coup enfin le héroïe est très très facilement trouvable en l'occurrence je passe beaucoup par l'amlist et sinon après t'es sales navigator pharo pour tout ce qui est création de bases de données ok et après du coup t'as tout ce qui est enrichissement donc obtenir des bons emails validés parce que c'est un peu également l'heure de la guerre aujourd'hui c'est un peu devenu facile mais là du coup t'en as plein des full and reach des on-road des drop contact d'atacma un peu de nom pour tous ceux qui veulent aller voir ok ça a un peu les références on va dire du milieu ok trop cool trop bien et est-ce que tu connais ou peut-être dans ceux que t'as cités des outils un peu pour les rats pour ceux qui n'auraient pas vraiment très très peu d'argent à mettre en off moi je te parlais de de YAM donc je le cite comme ça si jamais ça en intéresse quelques-uns mais qui ont des prix hyper avantageux donc c'est un sender qui se plug globalement à à Google Sheet qui morce avec Gmail où vous mettez un template de mail en fait en brouillon avec des variables vous laissez en brouillon Gmail et puis il va s'en servir en fait pour pour spammer la terre entière je rigole pour envoyer des mails mais est-ce que t'aurais comme ça des petites pépites des trucs qui coûtent soit soit gratuits ou soit vraiment qui coûtent très très peu cher quoi ouais le setup pour les rats alors tu peux toujours avoir des outils on va dire d'emailing à 2-3 euros par mois et qui sont vraiment pas optimisés pour la prospection donc en soi t'as quand même on va dire quelques dizaines d'euros à mettre pour les moins chers moi je te recommanderais Apollo.io ok c'est pas forcément le meilleur on rigole pas mal de lui mais en soi je pense que pour 40-50 euros tu peux faire tes prospections sur LinkedIn et en cold emailing avec une base de données inclus avec des crédits inclus pour commencer en vrai c'est un peu le mieux et après Emelia également c'est un logiciel français le gars est plus ou moins tout seul à le développer mais ça marche quand même très très bien quand t'as un très très petit budget pour faire des campagnes du cold emailing donc tu prends Apollo plus Emelia en soi ça t'invient on va dire très très peu cher genre 50-60 euros par mois je pense max pour les deux à voir et tu peux très facilement faire un héroïne ok juste pour être bien sûr en fait t'as combien d'outils pour faire du mailing donc tu me disais t'as le bah par exemple l'Aimlist qui se combine avec DropContact qui se combine avec l'Aim et t'en as combien en gros pour bien setup une campagne ouais alors t'en as on va dire de 1 à plus ou moins l'infini en fonction de ce que tu fais il y en a toujours un où du coup t'achètes ton domaine dans un truc et après tu fais tes adresses sur Google en général Google Outlook ça j'en ai pas parlé c'est un peu moins sexy il y a plein de tutos sur ça mais il faut savoir que l'adresse mail à chaque fois tu dois en prendre soit Google soit Outlook parce que c'est ce qu'il y a de plus simple on va dire pour la délivrabilité donc ça bon c'est des coûts c'est quelques euros par mois et c'est ce qui tourne on va dire en automatique après pour vraiment faire du call emailing alors tu peux faire uniquement l'emlist et c'est suffisant mais en général si tu veux séparer t'as un logiciel du coup pour l'envoi des campagnes un logiciel pour segmenter tes cibles et un logiciel du coup pour enrichir tes cibles ok c'est plus ou moins 3 le combo classique en général c'est sales nav où tu vas sélectionner du coup tous tes prospects un drop contact où tu vas trouver les emails de tes prospects un l'emlist où tu vas envoyer tes campagnes et dans tous les outils l'emlist ça reste un peu l'outil le plus tout en un qui propose un peu de tout c'est ça là ils sont forts ils font également LinkedIn il y en a très peu qui font email et LinkedIn en l'occurrence t'as aussi la grosse machine je sais pas si vous connaissez qui sont aussi pas mal d'ailleurs il est très stylé leur site je sais pas s'il est toujours l'emlist la grosse machine la grosse machine ouais en branding ils sont bons aussi il est très sympa ah non ils l'ont changé je vais passer aussi sur LinkedIn après si tu y vas un peu plus un peu bourrin tout ce qui est logiciel US Instantly et Smart Lead commence à être très très bon aussi en soi j'utilise pas trop c'est pas trop mon approche mais je sais que ça marche bien ok ok trop cool bon bah franchement merci je pense que là pour la personne qui voudrait se lancer là-dedans et découvrir un peu les outils elle en a plein à regarder des plus ou moins chers et puis voilà si elle a pas de budget elle a pas d'excuses parce qu'avec 50 balles par mois globalement elle peut commencer à tester ça de son côté c'est ça donc trop bien d'ailleurs si on se met encore à la place de cette personne qui commencerait sur les grandes lignes comment est-ce qu'on devient un peu un crack en cold emailing comment est-ce qu'on se forme selon toi avec ton recul ton expérience le plus rapidement possible en fait et le plus efficacement à ces disciplines là ouais le plus rapidement alors pour le coup c'est vrai que moi j'ai suivi aucune formation spécialisée en cold emailing demain t'as plein plein de ressources maintenant sur internet surtout sur youtube qui t'explique tous les détails ouais et sur LinkedIn en vrai parfois on rigole un peu des charlatans sur LinkedIn mais il y a beaucoup beaucoup de créateurs qui en parlent et ne serait-ce que des conseils classiques qui peuvent un peu on va dire changer la donne et t'apprendre pas mal de choses et après c'est vraiment pour le coup pratiquer ce truc là en fait tu as vu que c'est quand même pas très très cher si tu prends un 50 euros par mois ne serait-ce que pour apprendre en fait tu peux tout tester tout ce que tu vois dans la théorie tu peux le tester très très facilement et donc en l'occurrence c'est plus ou moins ça il n'y a pas de recette miracle on va dire en cold emailing à chaque fois c'est juste lancer tester ce qui marche parce qu'en fait ce qui marchait il y a un mois ne marche plus forcément maintenant c'est-à-dire que ça évolue vraiment très très vite ce qui marchait pour un ne marche pas forcément pour l'autre donc à chaque fois l'idée c'est de voir vraiment les bases qui ne changent pas après tous les petits détails juste tester par toi-même et voir un peu ce qui marche et ce qui ne marche pas ok ok trop cool on avait une question sur Twitter c'est Baptiste SEO qui nous pose plusieurs questions la première on y a déjà répondu mais c'est quelle plateforme utiliser bon je pense que globalement on a bien parlé d'outils là il nous dit où acheter des listes email si c'est encore légal je ne sais pas ce que tu en penses alors ouais pour le coup c'est intéressant alors j'ai découvert un peu tardivement l'existence de listes email que tu peux acheter genre tu expliques ouais je suis dans le je ne sais pas je suis dans l'automobile et ils te vendent 1000 contacts à 100 euros d'automobile pour le coup peut-être que ça existe encore mais je ne pense pas que ce soit légal et je ne pense surtout pas que ça marche en l'occurrence mais c'est vrai que la question de la légalité c'est toujours un peu un aspect pour la RGPD et en vrai tu as toujours une zone un peu d'ombre en fait là-dessus mais c'est ce que font les hackers dans pas mal de cas c'est qu'en fait leur objectif c'est de choper les mails quand ils hackent donc par exemple je te donne un exemple je crois qu'on va devoir couper mais pour concours sup tu hack le site de concours de concours access là tu as tous les candidats alors là ta liste mail elle est parfaite mais tu sais que ça s'achète sur le dark web les listes mail et je pense que elles peuvent être assez qualiées bah ouais imagine typiquement un exemple de l'exemple de concours sup tu as tous les derniers candidats tu vois je pense qu'il faut voir ça sur des micros des micros enfin sur des sites de codes particuliers et donc pour toi c'est complètement illégal ou est-ce que ça peut être légal à condition qu'en fait ce soit des mails qui ont été donnés légalement et pas hackés ouais je sais pas si t'as la réponse ouais déjà il y a une grande différence entre tout ce qui est email B2B et B2C donc les emails professionnels et les emails particuliers ça en vrai c'est une grande différence pour les particuliers tu dois vraiment faire attention en termes de RGPD tu peux pas envoyer un email à quelqu'un qui l'a pas voulu ou alors t'es obligé à chaque fois de mettre un lien de désinscription par exemple si t'es un newsletter si c'est un particulier pour le coup là je ne lui connais pas trop mais la RGPD est très très rude on va dire là-dessus pour tout ce qui est email pro comme tu parles du principe que c'est un email pro qui dans tous les cas est présent quelque part sur internet soit c'est sur le site internet soit c'est sur LinkedIn il a laissé traîner donc en fait tous les logiciels on va dire sur lesquels tu trouves toutes tes bases de données ils sont tous on va dire ils se disent en tout cas RGPD compliance parce qu'en soi c'est plus ou moins ok mais toujours un peu c'est un peu une zone grise ouais c'est ça parce que alors c'est pas du hack pur genre les personnes qu'on prospecte dans l'hème list on n'a pas hacké leur profil pour avoir leur adresse mail et c'est juste qu'on les a retrouvés on recroise plein plein de choses mais en plus si tu veux un peu de tech derrière ça en gros à chaque fois comme déjà t'as le domaine de l'entreprise c'est quand même plus simple en fait à chaque fois ce qu'il faut c'est le pattern avant le nom de domaine alors soit c'est plus ou moins toujours le même soit c'est prénom.nom soit c'est première lettre du prénom.nom par exemple en fait l'idée c'est de tester toutes ces choses là de voir lequel obtient une réponse ou lequel est validé et après du coup tu peux le deviner donc pour tout ce qui est pro en l'occurrence t'es plus ou moins ok avec tout ce qui est RGPD illégal ok zone grise quoi zone grise il y a une zone grise et une zone full dark full dark ok il nous demande aussi donc il pose deux autres questions la première de ces deux questions c'est les clés pour un bon hook ce serait quoi selon toi les clés pour un bon hook bon c'est un peu très général déjà pour tout ce qui est objet entre deux et cinq mots en minuscule maximum il y a des exceptions en général c'est ce qui marche les offres exceptionnelles ou alors peut-être comme tu as fait les rendez-vous peut-être en majuscule entreprise slash prénom ça marche plus tellement ce qu'il faut à chaque fois c'est un hook très très simple en quelques mots qui soit quand même personnalisé donc en fait tout dépend après de ton scrapping mais si tu vas prospecter uniquement les CTO d'agence IT il faut que par exemple question pour CTO entre parenthèses de l'IT ou quelque chose comme ça faire quelque chose de très très simple mais personnalisé ne serait-ce que pour obtenir un clic à chaque fois les gens confondent un peu mais l'objet la première phrase ils sont surtout pas là pour convertir pour intéresser la personne l'objectif c'est juste que la personne clique sur ton mail à partir de là il faut l'avoir en idée on va dire pour faire un hook simple donc en fait le meilleur hook c'est de ne pas avoir de hook il faut oublier le terme hook juste obtenir un clic pas de phrase d'accroche un peu grandiloquente ok ok très cool après sa dernière question mais je pense que tu as déjà répondu il demande quel produit ou service privilégier en mode si demain vraiment tu te dis je veux faire de l'argent grâce au call d'emailing j'ai pas encore lancé ma boîte qu'est-ce que je fais pour que ça colle pile poil avec cette démarche de call d'emailing mais bon tu disais que c'était beaucoup les services par défaut tout ce qui marche peut être fait en call d'emailing ou c'est juste un moyen d'acquisition si t'as un service qui plaît à tes cibles autant le faire ok 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 trop bien je sais pas si Antoine toi t'avais d'autres questions bah non bah merci du coup beaucoup Valentin pour ton partage moi je reste sur ma position quand même parce que je sais que ça marche je sais que ça marche mais je trouve que la démarche est trop est trop crade en fait sur une notion de long terme par contre je suis persuadé aussi que travailler de la BDD grâce à des outils comme ça ça c'est pour moi pour moi c'est clean et je sais que voilà il y a de très belles choses à faire avec tous ces outils l'emlist etc moi c'est plus le côté scrapping froid que j'aime moins mais après voilà c'est des choses qui fonctionnent ça c'est certain si un jour quand même je te proposais d'appuyer sur un bouton et on lance la campagne où tu prospectes uniquement les personnes qui ont fait des offres d'emploi pour des freelance SEO tu lances quand même la campagne bah oui en vrai pourquoi pas pourquoi pas tester pourquoi pas tester mais déjà qu'avec du enfin du lean bond les prospects parfois ils sont pas super qualifiés je me vois mal passer 30 minutes avec des gens que j'ai que j'ai que j'ai je suis allé chercher sur du froid comme ça je sens que je vais que je vais peut-être perdre un peu mon temps sur les rendez-vous après en général les leads quand même comme ça sont quand même très très qualifiés en call 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 emailing d'ailleurs ça se vend très cher un lead qui vient du call call en l'occurrence qui veut un rendez-vous ça se vend quand même pas mal cher par rapport aux autres canaux parce que s'il a fait l'effort de te répondre de répondre à tes mails ou de prendre un rendez-vous en général c'est quand même qu'il a un besoin plus ou moins précis donc les leads pour le coup peuvent être quand même pas mal qualifiés et puis regarde Antoine je me dis même en termes de budget ça peut être méga intéressant si par exemple t'arrives effectivement comme tu l'as dit Valentin à contacter par exemple des entreprises qui ont ouvert des postes de consultants SEO en interne c'est à dire qu'elles ont déjà le budget de payer un salarié à temps plein sur leur problématique de SEO et donc que toi en tant qu'agence je pense que tu peux si jamais elles sont intéressées par une solution externe bah leur décrocher un beau budget tu vois puisque dans tous les cas leurs salariés leur aurait coûté je sais pas déjà peut-être 4000 euros tu vois par mois plus les outils plus machin donc en vrai je pense qu'il y a des belles choses à faire ouais ouais c'est ça mais je pense c'est quand même du high ticket en général si ton offre elle fait pas quelques milliers d'euros c'est compliqué quand même d'intéresser les gens enfin c'est plutôt adapté quand même à du B2B un peu pas high ticket mais quelques milliers d'euros minimum ouais de toute façon moi ce que je retiens dans ce que t'as dit c'est que je pense qu'il y a beaucoup de trucs par exemple quand toi n'aimes pas des trucs de bourrin qui en fait aujourd'hui marchent plus tant que ça et qu'à mon avis il faut une démarche plus qualitative que ça soit dans le ciblage ou dans tout le parcours en fait et à mon avis c'est comme ça que tu te différencies au final de tous les spams en fait de justement faire ça de manière personnalisée pour pas passer pour un spam en fait c'est peut-être l'objectif ouais c'est ça après aussi juste la grosse révolution avec ça je pense qu'il a beaucoup changé c'est tout ce qui est IA alors ça arrive très très vite tu peux déjà faire des choses vraiment incroyables avec tout ce qui est vidéo IA ou alors IA où là du coup tu auras des messages mais tu peux pas imaginer à quel point ils sont personnalisés et en automatique qui peuvent vraiment très très bien marcher ça ça va je pense que ça va arriver fort aussi ouais j'avoue parce que même un truc juste qui scrappe un profil LinkedIn et une IA derrière qui fait un texte par rapport à ça en automatique genre salut j'ai vu que t'avais étudié à tel truc tel truc ah ouais trop bien et hop là en mode icebreaker et puis après t'enchaînes ça peut être très efficace ouais pour le coup c'est vrai que ça marche très bien ok trop cool bah écoute Valentin merci beaucoup moi comme je te disais juste avant off c'est les épisodes que je kiffe bien tourner parce que on sort du SEO pur et dur et on voit qu'il y a d'autres manières évidemment d'aller chercher du client donc c'est trop bien et puis on espérera que les auditeurs ont kiffé aussi merci d'être venu merci à vous en tout cas ciao 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 tout le monde